Bonjour, je m'appelle Dominique Augier, je suis Executive Coach au sein du cabinet Coach Persona que j'ai créé et que je dirige depuis janvier 2007. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un cas de figure très fréquent, l'impression que le chef ne fait pas confiance. Pour cela, une petite histoire. Deux collaborateurs font face à des demandes de leurs supérieurs qui les exercent. Le premier doit fournir un reporting quotidien qu'il estime idiot, heure par heure, ce qu'il considère être du temps perdu et un manque de confiance. Le second subit une ingérence constante d'un chef qui n'a pas la compétence pour suivre convenablement le dossier, ce chef n'a pas fait les études de marketing appropriées, et de plus il est localisé dans un autre pays avec une autre culture. Je me répète peut-être, mais c'est toujours intéressant d'avoir les deux points de vue. En effet, pour les deux managers, une absence de communication revient à un non-travail, alors que pour les deux chefs de projet, leur silence équivaut au signe qu'ils avancent. S'ils avaient rencontré un problème, c'est là qu'ils seraient venus solliciter leur chef. L'intervention de leur manager est alors vécue comme une immixion dans leur travail et surtout un manque de confiance à leur égard. En résulteront des relations au mieux tendu, au pire conflictuel. Finalement, ces deux situations, tendues des deux côtés, auraient pu être évitées par une meilleure communication entre les personnes. Le chef en demandant où en étaient leurs subordonnés, les collaborateurs en les tenant informés de l'avancement de leur travail. Donc, si vous vous retrouvez dans les exemples précédents, c'est que lorsque l'on vous demande de mener à bien un travail, il est évident pour vous que vous allez le mener jusqu'au bout et comme vous êtes plutôt autonome, vous ne dites rien jusqu'à ce que tout soit terminé. Pour de bonnes relations avec votre supérieur, prenez sur vous pour faire régulièrement un point sur votre avancement, sans que ce soit obligatoirement le reflet de la réalité. Dites-lui simplement « je suis content, j'avance bien sur notre projet ». Cela peut souvent suffire. Rien ne vous oblige à donner un état détaillé. Des généralités suffisent. Je vous informe que dans le projet X, je vais bientôt achever la deuxième phase. Vous pouvez par ailleurs produire un plan cohérent, que vous ne suivrez pas forcément, mais qui se modifiera au fur et à mesure de la progression de votre réflexion. Cela rassurera les personnes avec qui vous travaillez, car dans leur logique, « si vous ne dites rien, c'est que vous ne faites rien ou n'avez pas avancé ». Ce qui est angoissant lorsqu'elles voient l'échéance approcher. Ce faisant, vous montrez que vous connaissez la règle du jeu. Vous montrez de l'empathie vis-à-vis de votre chef. Et vous donnez de l'information sur vous-même et la manière dont vous fonctionnez. Ainsi, votre chef ne sera pas pris au dépourvu et sera plus facilement enclin à vous laisser faire. Voilà. Ainsi, en faisant un reporting plutôt volontaire que forcé et contraint, vous redonnerez à votre chef la confiance que vous estimez qu'il ne vous accordiez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada